Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! Et voici un Oostaboite Tartampion sur Yeti. Allez, on fait un petit plan large de la boîte qui est quand même super sympa au niveau des illustrations. Il a l'air bien marrant ce Yeti, puis vous, vous allez essayer de le prendre en photo dans sa jolie montagne enneigée. Allez, hop, on ouvre, on enlève l'emballage et on ouvre la boîte. C'est parti, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur ? Tintintintin, petit suspense. Eh bien oui, sans grand suspense, malheureusement, une règle de jeu qui est constituée de seulement, regardez, 4 pages. Au début, vous avez la présentation du matériel ainsi qu'une petite notice pour monter la montagne. Là, à gauche, l'installation du plateau principal, les actions qui sont dessinées sur les dés et les combinaisons possibles. Et puis à la fin, une annexe avec même une petite variante. Voilà, donc une planche de punch board où on retrouve nos pièces de montagne, des tuiles actions qui vous permettront d'améliorer vos actions. Le fameux Yeti qui, du coup, pourra se déplacer. Hop là, on retrouve une petite cale, je suppose. On retourne ici, voilà, le grand plateau enneigé. Et puis alors ça, c'est super sympa, c'est la prise de vue du Yeti. Au début, vous êtes censé ramener des belles photos du Yeti, mais vous n'êtes pas très expérimenté, donc vous ramenez juste un petit dessin, ça ne vous rapportera pas beaucoup et tout. Puis au fur et à mesure, vous allez évoluer dans votre prise de vue avec quelques déconvenus, des contre-jours et tout. Et puis à la fin, vous allez quand même réussir à faire une sacrée belle photo et même le Yeti se prête au jeu. Ça, c'est super sympa. On a même les améliorations du matériel de prise de vue. Ça, c'est rigolo comme tout. On a des dés. Voilà, donc sur un dé, vous avez deux faces pas, on va les montrer de plus près. Une face nuage, une face tente, une face argent et une face sherpa. Voilà. À l'intérieur, vous avez plusieurs petits sachets pour trier tout ça un petit peu à votre convenance, des marqueurs de score et des jetons à votre couleur classique. Et puis ça, surtout, ça, c'est super sympa et c'est très pratique pour jouer, parce que moi, ce que je fais quand j'ai joué, c'est que je pose mes dés ici au fur et à mesure pour les résoudre. Voilà les différentes explications de ce qui se passe en fonction des actions dessinées sur les dés et surtout dans quel ordre on les résout. Ça, c'est très important. On les regarde d'un petit peu plus près, comme ça. Si vous voulez faire une petite pause, vous pourrez les relire. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour un Ouv ta boîte du jeu Yeti. C'est un jeu de chez Matago à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs qui se jouent en environ 30 minutes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur cette jolie image de Yeti. Et en attendant, amusez-vous bien.